Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo test consacré aujourd'hui à Max Payne 3, le dernier rockstar disponible sur PS3 et Xbox 360. Et aujourd'hui c'est avec Anenisha que nous avons trunqué à la bonne santé de Max. Allez, c'est parti pour un vidéo test. Sous-titrage ST' 501 Et donc c'est parti pour ce vidéo test de Max Payne 3, le dernier TPS en date de Rockstar Games. Alors avant d'aller plus loin, un petit point sur la licence sur les jeux, Max Payne, qu'est-ce que c'était ? Alors Max Payne à l'époque avait fait le bonheur des joueurs PC, PS2, Xbox, oui il y en avait d'autres, sur Game Boy, sur iOS, plein de trucs. On met une tête. Allez, vas-y, je suis content. Donc nous proposons dans un TPS, à l'ambiance très noire, très sombre, d'incarner un flic non-yorkais dont la famille se fait sauvagement assassinée par une bande de voyous qui essayent de cambrioler leur maison. Oui, il perd sa femme et sa fille parce que les voyous en question étaient justement sous l'effet de... C'est la Valkyrie. C'est la Valkyrie, oui, tout à fait. C'est la Valkyrie. La nouvelle drogue du moment. Et donc, ben, forcément... Et donc c'est un Max Payne complètement fou de douleur qui infiltre l'organisation mafieuse. Cap du tout si tu nous regardes pour toi. Cap du tout style. Donc un Max Payne complètement fou de douleur qui infiltre l'organisation mafieuse et règle ses comptes à grands coups de pistolet automatique et autres fusils. Voilà, tout simplement. Et donc, on assiste à la descente aux enfers d'un homme qui a tout perdu et qui surtout n'a plus rien à perdre, qui sombre dans l'alcool, qui tombe amoureux d'une femme qui est liée au trafic de la Valkyrie, ce qui a le don vraiment de lui faire péter les plombs complètement. Il pète les plombs, il est complètement perdu Max Payne. Et donc on se retrouve dans Max Payne 3 où là, ben, on a Max Payne qui change de décor. Il change de décor et il se retrouve au Brésil. Oui, à Sao Paulo. Ça tombe bien parce que de toute façon, il porte mal la langue. Du tout. Il est toujours alcoolique. En plus, il est complètement accro aux antidouleurs. Bref, la vie est belle, toi bien. Voilà, donc, c'est pour ça que vous vous rendez compte à certains moments qu'on a des effets sur les cinématiques, des flashs, des dépassages, vous voyez ça. Voilà, il y a une sorte de bourreau tronc constant. Le jeu est passé au filtre bourreau tronc. Max Payne est constamment... Mais H24, il est bourré. Il est constamment sous les effets de l'alcool, les effets des antalgiques. Et donc, ça va influer, bien sûr. Et c'est peut-être la première fois où on a une vraie explication à pourquoi Max Payne est capable d'utiliser le bullet time. Alors, pas en français dans le texte, bullet time, qu'on soit bien d'accord. Il lance des boulettes ? Non, 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 il tire de bullet, des balles, des flingues. Et donc, c'est peut-être la seule explication, la seule réelle explication qui fait que Max Payne est capable d'utiliser ses effets de ralenti. Peut-être que c'est dû au fait qu'il soit constamment sous cacheton. Lui aussi, il est ralenti. Ah oui, c'est vrai qu'il a quelques années en plus, il a du mal à se mouvoir le Max Payne. Heureusement qu'il s'est vachement bien tiré et visé. Alors, justement, le gameplay, en fait, comment vous dire ça simplement ? C'est très film d'action. Je pense que c'est d'ailleurs toute l'idée de Max Payne 3, c'est ne pas proposer un TPS comme on en a plein sur le marché. De toute façon, des TPS, il y en a et des très très bons. Je pense notamment, sans forcer, Gears of War et Uncharted complètement. Donc, comment proposer sa différence avec Max Payne ? On a commencé à vous en parler du fameux bullet time. En quoi ça consiste le bullet time ? Alors, bullet time, c'est un effet de ralenti qui va vous permettre d'ajuster vos tirs. Voire même peut-être, si vous êtes doué, d'éviter quelques balles. Voilà. Et donc, on se retrouve avec ce système qui est complètement pompé. Évidemment, ceux qui ont connu la trilogie Matrix, et je pense qu'on en est nombreux, reconnaissent évidemment cet effet bullet time. C'est un peu, d'ailleurs, l'idée du jeu. C'est d'aller piocher des idées dans plein, mais des tonnes. On a vu vraiment des tonnes de références à des films d'action. Il y en a une, d'ailleurs, qui a fait bondir à Nenisha lors des cinématiques. D'ailleurs, on ne va pas tarder en voir une, là. Alors, qu'est-ce que c'est cette référence ? Ça va beaucoup piocher sur du Tony Scott, sur du Man of Fire plus particulièrement. Ah oui. Alors, de par l'incrustation de phrases pendant les cinématiques, de par les hachures, les différents cadres qui se sont produits, de toute façon, les producteurs du jeu ne ne sont pas cachés. Ils se sont librement inspirés de tout ce qui est marché au cinéma pour faire une vraie mise en scène dans un jeu vidéo. Et ça marche. Complètement. On peut sans peine reconnaître des chorégraphies dont John Woo est complètement fan. Le Bullet Time, on vous a dit, ça vient de Matrix. Là, on le voit, les petites incrustations. C'est du Man of Fire. On a même, au début, moi, personnellement, je pensais que c'était Snatch. Et puis, Nenisha m'a dit qu'en fait, non, ça venait plutôt de Tony Scott avant ça. Enfin bon, c'est vraiment... Il ne faut pas voir Max Payne 3 comme un vrai TPS parce que vous allez être déçus. Par contre, la vraie, la réelle force de ce jeu, c'est une mise en scène qui est absolument bluffante. C'est monumental. C'est un film d'action qui va vous prendre en solo une bonne douzaine d'heures. C'est 12 heures de film d'action. Mais ce n'est pas encore du film d'action bête et méchant parce que ça, on a déjà eu un essai il y a quelques années auparavant avec Dead to Rights Retribution. qui, déjà, lorgnait beaucoup sur un classique du film d'action qui était Die Hard, accompagné d'ailleurs d'un chien loup. C'était du film d'action, mais c'était déjà moins scénarisé, beaucoup moins scénarisé. Là, vraiment, Max Payne 3, c'est du gros, gros scénario parce que chacune des phases d'action serre l'histoire, serre le scénario. Là, par exemple, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans Max Payne 3 ? En Max Payne 3, on est un simple garde du corps d'une famille aisée du coin du Brésil dont certains membres se font kidnapper. Et puis Max, son simple flic ne fait qu'un tour et il se jette à corps perdu dans une Vendetta pour retrouver les kidnappés et essayer de tirer cette histoire au clair avec tous les ambroguelios qu'on peut connaître au Brésil. Et oui, parce que ce qui fait en plus toute la force de ce Max Payne 3, c'est qu'autant dans les deux premiers épisodes, on avait sa chute libre où il se laisse aller complètement à la rage, à l'alcool et à la drogue. Là, il essaye de combattre ces démons intérieurs et en plus de ça, il doit faire face à ces réactions impulsives de flics d'abord, d'hommes, d'hommes qui ne supportent pas voir une femme se faire battre, se faire enlever, d'hommes qui se dit, ben voilà, on m'a payé, je suis protecteur de quelqu'un et je foire. Parce que Max Payne, c'est complètement ça, c'est The Chat Noir. C'est littéralement ça, il attire les emmerdes. Alors, au niveau gameplay, on y revient un petit peu. Vous l'avez vu jusqu'à présent, on avait donc ces passages où c'était les sauts vers l'avant, les sauts sur le côté, qu'on appelle le shoot dodge, qui déclenche automatiquement le bullet time. Là, Rockstar, ils ont eu une bonne idée, qu'est-ce qu'ils nous proposent ? On a une autre séquence de gameplay, histoire de varier un petit peu les saisies. On a des séquences de tir, pur et simple, ou muni d'un fusil, d'un fusil à lunettes comme ici, on doit protéger une cible pour lui permettre de faire avancer un petit peu l'histoire. Oui, et vous voyez, ça c'est ce qui est bon en plus dans ce Max Payne, c'est que les scènes d'action ont toujours une raison. C'est-à-dire que là, par exemple, on ne va pas buter Gratos des types. Dans celui-là, c'est vraiment pour protéger ce gars-là qui s'appelle Passos, qui est peut-être le dernier ami du Chat Noir. Et donc, à chaque fois, on va se retrouver avec des petites scènes, des petites séquences comme ça, du gameplay supplémentaire, pour agrémenter un peu tout ça, et nous proposer d'autres choses, d'autres visions. Donc, vraiment, qu'on soit bien d'accord, le solo, c'est une histoire à vivre, c'est un film d'action d'une douzaine d'heures, c'est vraiment comme ça qu'il faut apprécier Max Payne 3. C'est un film d'action pour hommes, parce que mourir dans Max Payne, ça va vous arriver souvent. Ah oui, c'est sûr que là, Max Payne n'a rien à voir avec un super-héros en 2-3. La balle, c'est plié, donc c'est vrai qu'il faut y aller sur des œufs, utiliser les couverts, utiliser le dodge time, utiliser le bullet time pour progresser, de la meilleure manière qui soit, afin de protéger la petite santé de Max Payne, qui est tout fragile, parce qu'il est tout vieux, on le sent bien au niveau de l'animation du personnage, il est lent à se mouvoir, il est lent à se relever après un saut, il accuse le pot des ans. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait complètement la différence sur ces phases d'action-là, c'est que vraiment Max Payne accuse de son âge, et donc il a du mal à viser correctement, il a du mal à se mouvoir, à se protéger des balles, et vous voyez qu'Anenisha a aussi du mal ! Allez, viser, c'est pas évident ! Il n'est pas aussi vieux que les compétences ! Bon, donc là, on a bien fait le tour de toute la partie, ben voilà, tiens, voilà, paf ! Non, mais ça lui apprendra, ça lui prendra ! Allez, a dégagé ! Donc là, on a bien fait le tour, on va dire, de l'aspect solo, vous allez voir que dans le multi, on retrouve plus ou moins les mêmes façons de jouer, allez, peut-être que sur celui-là, tu vas arriver à nous terminer cette séquence ? Non ! Allez, bah c'est vrai ! Non, la prochaine, la prochaine, je suis toujours j'arrête ! Allez, bon, on se retrouve tout de suite, on passe au multijoueur ! Et donc, nous voici en train d'attendre une session multijoueur de Max Payne 3, bien sûr, on n'a pas changé de jeu entre-temps ! Alors, avant qu'on passe à l'aspect, au mode multijoueur à proprement parler, juste on refait un point sur les autres modes, parce qu'il y a d'autres modes, en solo, qu'est-ce qu'on a par exemple ? On a le score attaque, on a le score attaque, on a le mode arcade, voilà, enfin vraiment, il y a de quoi faire en solo si vraiment vous êtes, j'ai envie de dire, allergique au mode multijoueur, mais franchement, vous auriez tort de vous priver de celui-là, parce qu'il est Fandard ! Il est Fandard grâce à ces modes ! Qu'est-ce qu'on a comme mode, par exemple ? Alors, on a des modes classiques, deathmatch en équipe, deathmatch en solo, oui ! Franchement, la guerre des gangs... Alors, voilà ! Ça, c'est déjà plus drôle ! Ça, c'est du mode sympathique ! Qu'est-ce que c'est la guerre des gangs ? C'est une succession d'hommes de 5 parties, deathmatch en équipe, sauf qu'on rajoute des objectifs dynamiques en fonction du résultat de chaque partie précédente ! Vous voyez ? Ça peut aller du démonçage de bombes jusqu'à arriver et éclater, voilà, éclater quelqu'un de particulier dans l'équipe adverse qui aurait été dangereux sur la partie précédente et autres ! Voilà ! Donc vraiment, la guerre des gangs, ça, c'est vraiment le cœur, on va dire, du système multijoueur, du vrai multijoueur en équipe de Max Payne. Ceux qui veulent avoir un truc vraiment casque et oreillette sur la tête, micro, et on y va, on essaye de coordonner les attaques, les assauts, il y en a ! Il y a vraiment un moyen de faire quelque chose de stratégique dans Max Payne 3, mais vraiment, on aurait tort de se priver des modes bourrins, j'ai envie de dire ! Des modes bourrins de Max Payne 3, et je pense qu'on pense même à la Payne maximale ! Celle-là, elle est géniale, elle est juste géniale, elle est super stressante, par contre ! C'est quoi le concept ? Le concept, c'est un jeu de chat et la souris avec une souris et plein de chats. Alors bon, qu'on soit bien d'accord, la souris, c'est la souris de compète, c'est la souris de guerre. Et donc, qu'est-ce qui lui arrive à cette pauvre cible ? Bah cette pauvre cible, elle va se faire pourchasser par tous les autres joueurs de la carte, puisque c'est l'homme à battre. Après, plus on reste la souris longtemps, plus on va engendrer de points, plus on va tuer de gens en étant la souris, plus on va engendrer de points, et forcément, à la fin de la partie, celui qui a le plus de points gagne. Par contre, et là où c'est drôle, c'est qu'à chaque fois que la cible se fait descendre, celui qui a descendu la cible, hop, échange les rôles et devient la cible. Donc en fait, n'importe qui, il y a un premier joueur qui est choisi au pif au début. Et après, ça va changer très 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 souvent. Et lors d'ailleurs des grands fusillades, parce que ça arrive souvent qu'il y a la cible et cinq mecs au milieu qui vont la fusiller, celui qui aura fait le plus de dégâts va devenir la cible en gros. Donc vraiment, il y a des modes, il y a plein de petites idées de modes sympathiques comme ça, où on garde vraiment l'aspect bourrin de Max Payne. Et d'ailleurs, on avait un peu peur au début, parce qu'on s'est dit, comment Rockstar vont faire pour garder le bullet time dans le multijoueur, parce qu'on vous rappelle que le bullet time fait ralentir toute l'action. Là, on s'est dit, comment ils vont faire ? Et ben, ils ont eu l'idée. C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est que seuls ceux qui voient la cible en train de déclencher un bullet time sont eux aussi en bullet time. Déjà, et puis c'est surtout, c'est qu'on a accès à ce bullet time à des doses très réduites grâce à des bonus qui s'appellent. Alors, déjà, il y a la barre d'adrénaline, mais surtout, ça se déclenche grâce à des coups d'éclat. C'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est d'ailleurs, j'ai envie de dire le coup d'éclat de Rockstar où vraiment, ils ont eu une super bonne idée. Et c'est là que vraiment, ils nous ont gardé toute l'âme de Max Payne, toute l'âme du solo, même en multi. Et ça, vraiment, c'est vraiment très fort, je trouve. C'est vrai, il n'y a pas que le bullet time en coup d'éclat. Il y a aussi d'autres modes marrants, ou par exemple, le mode paranoïa où tous les ennemis vont voir, même leur coéquipier en rouge, on ne sait pas sur qui tirer, on ne sait pas qui est avec nous, qui est contre nous. C'est particulièrement drôle. Ou alors, on peut aller jusqu'à modifier son propre tag de façon à se faire passer pour un ennemi, sorte de dézinger encore plus de monde. Voilà, donc vraiment, Rockstar, ils se sont fait plaisir. Ils ont créé tout un tas de coups d'éclat où vraiment, il y a moyen de faire, on va dire, des gros coups de but. Encore, c'est une Guerre de Gang, donc... Voilà, Guerre de Gang ou alors du solo, du Team Deathmatch, vraiment, il y a moyen d'avoir du tout en un, soit vraiment des modes de jeu super bourrins, super sanglants, super sauvages, soit des trucs nettement plus fins comme la Guerre des Gang, là, si on n'est pas un minimum coordonné, ça n'a pas fonctionné du tout. On a essayé, testé, approuvé. Ça ne marche pas, non. Donc vraiment, voilà, Max Payne, le mode multi de Max Payne, c'est vraiment une bonne expérience. Vraiment, ouais, très très bonne expérience, très très bien foutu. Et il y a toujours, bon, on retrouve aussi, ça on n'a pas trop parlé, mais on s'en doute quand même, c'est qu'on retrouve toute la partie personnalisation d'Avatar, on a la possibilité de rejoindre... De monter en niveau, de monter à l'Avatar, de rejoindre les gangs... Enfin vraiment, il y a de quoi faire, de choisir ses armes, enfin... Multi, vraiment, si on pensait au début que le multi, ça allait être un truc un peu gratos, facile, franchement, c'est limite s'il pouvait le vendre seul, quoi. Le multi, vraiment, il y a de quoi faire, il y a de quoi y passer de très très longues heures, à l'instar d'autres multi sur des TPS de grand renom, je pense notamment à Uncharted 3 et Gears of War, forcément, où là aussi, on avait des multi. Il y a des multi de qualité, c'est pas un simple rajout facile comme font certains. Là, c'est un vrai truc travaillé sur lequel il n'y a moyen de se marrer, quoi. Et puis, vu qu'on parle de boulot, tant qu'à faire, eh bien, on n'a pas encore trop parlé de l'aspect technique du jeu, parce que là aussi, vraiment, il y a du boulot. Il y a vraiment eu, ils ont bien bossé, je trouve, Rockstar, sur l'aspect technique. Par exemple, les graphismes, t'en penses quoi, personnellement ? Alors, j'ai trouvé ça joli, j'ai trouvé ça crédible, encore une fois. Oui, oui, vraiment crédible. L'illustration des favelas, l'imbroglio de la dame, des tas de tôles les uns sur les autres, sur un film logique, c'est vraiment super bien foutu, super bien rendu. C'est d'ailleurs, c'est hallucinant de penser qu'il y a des gens qui peuvent arriver à créer des trucs aussi déstructurés et en même temps aussi réels. C'est bluffant. Il n'y a qu'à regarder, voilà, sur des faces comme ça, des débris par terre. Il y a des canettes, il y a des bouteilles de bubis, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a des tas de bois qui ne sont pas la même taille, posé de la même face à changeur. Il y a les impacts de balles sur les corps qui ne sont pas localisés de la même façon suivant où on va tirer. Enfin, vraiment, ce n'est pas vraiment au niveau de la modélisation qu'on en prend plein la tronche parce que, bon, ça s'est déjà vu dans d'autres jeux. C'est le souci du détail. C'est le souci d'animation aussi qui est assez bluffant. Dire, bon, on va revenir sur l'aventure principale avec notre avatar Max. Max qui tombe par terre ou qui percute un mur en faisant un saut. Il percute un mur, il ne fait pas que rebondir dessus, il s'affale lamentablement, il glisse sur une épaule, c'est bien foutu, il se retrouve sur le ventre, il se retrouve sur le dos, donc c'est des choses aussi qu'on retrouve dans le multijoueur, suivant la posture qu'on va avoir lors du saut, lors du shoot dodge. Enfin bon, vraiment, là, c'est là-dessus aussi où on retrouve un peu la patte rockstar, c'est le souci du détail. C'est hallucinant, il y en a partout et je pense qu'on n'aurait pas assez d'une vidéo pour tous les lister tellement il y en a. Vraiment, c'est hallucinant, il y a gros, gros boulot là-dessus. Alors par contre, on a juste repéré un petit truc qui n'allait pas. Moi, j'avais juste un souci justement au niveau animation, puisque tu parles du souci du détail, j'avais juste un souci au niveau de l'animation des ennemis quand on leur tire dessus. Il s'affale simplement, en plus dans notre direction généralement, je ne suis pas expert en balistique, mais je pense que quelqu'un qui va se prendre un coup de sniper suivi calibre 50, à mon avis, il y a des chances qu'il fasse quelques mètres en arrière, ou un coup de fusil à pompe, plus simplement. Là, il s'écroule tout simplement. C'est un peu dommage, moi, ça m'a un peu choqué sur un jeu de cette qualité-là. Alors, c'est vrai que au niveau de l'animation, tout ça, voilà, c'est vrai que plus on avance, plus on a affaire à des développeurs talentueux qui nous font des jeux de malade. Donc, forcément, sur des trucs d'une telle qualité, on s'attend à quelque chose d'irréprochable. Malheureusement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on s'est fait shooter depuis la gauche et le mec est tombé dans le même sens. Donc, bon, ça commence à devenir réaliste, la façon dont les cadavres sont gérés. On le voyait lors du solo tout à l'heure, les corps, quand ils tombent, ils le glissent s'ils sont le long d'un escalier, tout ça. Donc, vraiment, il y a des réactions de plus en plus réalistes. Mais on n'y est pas encore et c'est dommage parce qu'on n'a pas tout le temps l'excellence. Bon, on chipote. Là, on chipote. On est d'accord, on chipote. On va dire qu'il manque l'énergie cinétique de la balle quand elle percute un corps. Ça va loin, c'est sûr que ça va loin, mais rendez-vous compte sur qu'on chipote quand même. C'est qu'on chipote vraiment sur du truc où là, on veut l'excellence. On y touche, là, on les fleure du doigt, mais on n'est pas très loin. Alors, bon, évidemment, la musique, elle est sublime. Alors, elle n'est pas inoubliable. C'est dommage. Même s'il y en a une, il y a un thème qui ressort très, très, très souvent, qui est très langoureux, qui est très... Mélancolique. Mélancolique, voilà. Ça va bien avec l'histoire, en fait. Ça va complètement avec l'histoire, le personnage adécent aux enfers. Mais voilà. Après, dans le multijoueur ou dans les phases d'action, là, on a quelque chose de plus punchy, de plus rythmé. Mais tu meurs souvent, parce qu'il n'y a pas... Quand tu meurs souvent, oui. Et donc, voilà, on se retrouve, bon, avec quelque chose, encore une fois, qui n'est pas inoubliable, mais qui s'inscrit parfaitement bien et qui nous donne vraiment des moments très prenants, qui chopent bien les tripes comme il faut. Et donc, la bande sonore est juste excellente. Au niveau environnement sonore, quand même, mention spéciale à la personne qui double max, on est vraiment dedans. Monumentale. Pas de souci, on y croit à fond. C'est super immersif. Ah ouais, ouais, ouais. C'est du niveau, et d'ailleurs, j'y ai cru un petit peu dans les premiers épisodes où, après, on a commencé à découvrir la voix de Solid Snake. Je pensais, dans ces années auparavant, que c'était le même doubleur. Leur timbre de voix est similaire, mais ça n'a rien à voir. Je vous dis juste comme ça, parce qu'apparemment, je ne suis pas le seul. Donc, j'ai pied sur Internet, mais je ne suis pas le seul. Superbe boulot, super boulot de traduction. Non, non, vraiment. On y croit à fond. Ouais, ouais, ouais. Alors, oui, petite chose aussi sur le solo, encore une fois, où on a les sous-titres en portugais. Évidemment, Max Payne, ni comprenant rien, les sous-titres en portugais, c'est pas bien. Mais nous non plus. Parce que nous non plus, voilà. Mise à part personne. Sauf si vous parlez portugais, la limite, mais sinon, on est vraiment à la place de Max Payne, c'est-à-dire, on débarque dans un pays, on ne parle pas la langue, et on subit. Voilà. Donc, fin de cette session multijoueur, on vous a donné notre avis là-dessus. Avis final sur Max Payne 3, Anenisha. Ah, ça va les coups d'attente. C'est clair. Le solo est très, très bien construit. Max qui combat ses démons, Max qui combat, je ne sais pas trop quoi, mais il combat lui-même, il combat les autres. C'est bien foutu, c'est crédible, on est à fond dedans, c'est très immersif. Le multijoueur est, quant à lui aussi, très convaincant. Oui. Franchement, pour un TPS, il vient au niveau des meilleures productions du marché, sans problème. On avait un petit peu peur, parce qu'il y avait un énorme écart. Et d'ailleurs, le développement de Max Payne 3 a beaucoup été retardé. Il y a des moments, c'était même pressenti comme annulé carrément. Donc, on avait vraiment les chocottes. On s'est dit, espérons que Rockstar n'essaye pas de bâcler le jeu pour vite le sortir et passer à autre chose. Finalement, pas du tout. Et puis, n'ayons pas peur des mots, ils nous ont livré un chef-d'oeuvre. Ouais, littéralement. Très, très bon, très, très bon Max Payne. Très, très bonne QG. Jeu cinématographique. Complètement. Complètement. Et puis, c'est du bon, bonne tranche de rigolonne, bonne tranche de bourrin, en multijoueur, complètement assumé en plus. Et on s'en lasse au jamais. On vous le conseille, vraiment. Max Payne 3 sur PS3, Xbox 360. Fermez la fenêtre, allez vite l'acheter. Go ! Allez, salut ! Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501